Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes maintenant le lundi 5 février, il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Bonjour Bernadette. Alors on va voir ensemble les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors au cours de la matinée, on aura plusieurs nouvelles économiques, notamment avec l'indice Market PMI pour les services du côté espagnol à 9h15, des services notamment du côté italien cette fois à 9h45, on aura aussi le même indice français à 9h50 et allemand notamment à 9h55. On retrouve toujours du côté espagnol ici à 10h la confiance des consommateurs, on retrouve ensuite 10h30 du côté britannique cette fois, donc cet indice Market PMI des services. On retrouvera enfin donc les ventes au détail à 11h pour la zone euro. Ce sera tout pour la matinée. Pour ceux d'entre vous qui tradent l'euro, attention à 14h on aura le taux de, on aura pardon la croissance du PIB annuel. Enfin cet après-midi, donc au cours de la séance, on aura à 15h45 notamment ce même indicateur, enfin le PMI, l'indicateur Market PMI des services mais cette fois pour les Etats-Unis. On retrouvera enfin donc l'indice ISM non manufacturier de l'emploi à 16h toujours pour les USA et toujours donc à 16h cet indice, cette fois non manufacturier ISM PMI. Et enfin à 17h le discours de la BCE avec Mario Draghi donc à surveiller. Voici pour les nouvelles économiques, principalement sur le dollar américain, donc aussi les indices américains bien évidemment, la zone euro aussi à surveiller et notamment les données en provenance donc des Anglais. On va maintenant voir les supports et résistances pour aujourd'hui. On démarre comme d'habitude avec les indices européens. Il y a un CAC 40 qui observe maintenant un support au 5320 suivi par les 5290 et 5260. Du côté des résistances, on se tourne maintenant vers les 5355, 5375 et le niveau clé des 5400. Du côté du DAX 30, le premier support est présent donc sur les 12645, 1255 et 12450. Des résistances sont à venir sur les 12730, 12845 et 12940. Pour le FTSE 100, l'indice boursier britannique, on a un support sur les 7385, 7330 et 7280. Des résistances à partir des 7440, 7470 et 7510. On se tourne maintenant sur le marché américain. Le Dow Jones 30 pour démarrer avec un support au 25380, 25250 et 25100. Des résistances sur les 25550, 25780 et 25985. Le Nasdaq, quant à lui, observe un premier soutien sur les 6740. On a aussi le niveau clé psychologique des 6700 et on a enfin les 6665. Du côté des résistances, on se tourne maintenant vers les 6785, 6820 et 6870. Pour le marché maintenant des matières premières et notamment avec l'or, le premier support se trouve en fait dans la zone des 1332-1330. C'est une zone de support. On observe ensuite donc des soutiens sur les 1325-1320. Des résistances à partir des 1336, 1340 et 1345. Du côté du pétrole, le premier support visible est notamment au 6480, suivi par le niveau clé et niveau psychologique des 64, ainsi que des 6325. Des résistances à partir des 6560, 6630 et le niveau clé des 67. On passe maintenant au marché Forex avec notamment l'euro-USD et un premier support au 1,2420, 1,2330 et 1,2300 donc niveau clé. Résistances sur les 1,2480, 1,2530 et 1,2570. On passe à la crypto-monnaie du jour. Ce sera donc le LTCUSDCFD, le Litecoin, avec un premier support sur les 132, suivi des 100 et de la zone des 8065. Oui, on corrige pas mal sur le Litecoin en ce moment. Sur les résistances, on se tourne maintenant sur les 160, 185 et 220. On va donc passer au graphique MT5. Voici la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et le mini terminal, bien sûr, ici à votre droite de l'édition Suprême. On est sur un graphique CAC 40 en H4 ici et on observe bien sur ce graphique une tendance baissière, avec ici un momentum négatif et une force positive. On a cassé les derniers points bas ici. Les moyennes mobiles se sont maintenant retournées à la baisse. On va voir en M30 des niveaux de structure, comme d'habitude, avec plus de détails. Ici, on a un premier support sur les 5320, comme on le disait précédemment, une première résistance aux 5355. Comme vous le voyez ici, on a ouvert avec un gap baissier. On est venu corriger ce mouvement et nous sommes retournés au-dessus des 5320. Si on regarde un peu plus en détail, on passe d'un graphique M30 baissier, bien sûr, à un graphique M5, avec plus de détails, donc une tendance toujours à la baisse. On a comblé ici le gap et nous sommes en négociation maintenant dans la partie médiane entre les derniers points hauts et les derniers points bas. Donc, tout simplement matérialisé entre la couleur ici rouge et bleu. Et on s'approche donc des moyennes mobiles exponentielles. Ici, 20 en bleu et 50 en rouge. Donc, on corrige. On est dans une zone potentielle maintenant de range entre ce support et cette résistance. Donc, le scénario attendu, pour le moment, c'est sûrement un retracement en direction les moyennes mobiles et les derniers points hauts. Non loin donc de cette résistance des 5355. Dans quel cas, on pourrait dans cette zone commencer à avoir un rebond pour une poursuite à la baisse. Seul scénario véritablement haussier si on casse les 5355 sur le CAC 40 pour aujourd'hui. Pour l'instant, on peut jouer aussi un mouvement. C'est un peu plus délicat, un mouvement de retracement à la hausse. Dans le cas d'une tendance de fond quand même baissière si on repart sur un graphique H4 avec ce mouvement largement baissier. On va maintenant passer au DAX 30. Donc, le DAX 30 qui est aussi baissier sur ce graphique journalier. Vous retrouvez la cassure des derniers points en bas ici, mais aussi des niveaux de structure ici précédents. On a cassé donc à la fois cette zone qu'on a réintégrée, les 13400 qui étaient très importants. On a enfin cassé ensuite les 13190 à peu près dans cette zone qui avait retenu pendant un bon moment ici le prix. Et du coup, on est venu négocier beaucoup plus bas aux alentours des 12500. Et on va voir donc des détails en graphique horaire. Graphique horaire, on retrouve les supports et résistances. On est notamment en train d'essayer de passer au-dessus de la résistance des 12730. Vous voyez ici aussi un gap baissier, gap directement comblé. On est repassé au-dessus des 12645, donc maintenant résistance. On essaye de casser donc la résistance actuelle qui pourrait donc redevenir support si on arrive enfin à la casser. Et du coup, on est en négociation à la fois aussi vers la partie médiane tout simplement des derniers points en haut et bas, proche de la moyenne mobile exponentielle bleue ici, c'est la moyenne mobile exponentielle 20. Donc on va passer en graphique M15 pour plus de détails. On retrouve donc ici la cassure des derniers points en haut. On a cassé donc les 12645, on essaye de casser la résistance comme on le disait. Et on va pouvoir retrouver donc un scénario de hausse au-dessus de cette résistance. Faites attention au niveau intermédiaire des 12785, mais on peut retrouver donc des scénarios haussiers ici, même si c'est à contre-tendance par rapport à la tendance de fond. Donc soyez plus vigilants bien évidemment. Donc voici pour le DAX 30 du côté du foot 600. On est aussi à la baisse sur un graphique journalier, momentum négatif et force positive. On a cassé le niveau important des 7630 à la baisse. Graphique horaire, on retrouve donc la cassure actuelle du niveau de support des 7385. Aussi ici, un gap à la baisse, on l'a comblé quasiment. Il nous reste plus que quelques points. On se retourne du coup vers les moyennes mobiles exponentielles ici aussi. N'oubliez pas qu'on a une ligne de tendance ici, donc baissière, sur laquelle on pourrait encore rebondir à la baisse, mais pour l'instant on se dirige vers la résistance de 7440 sur le foot 600. Sur le marché américain, toujours marché en tendance à la hausse, même si on a maintenant un momentum négatif et une force positive, on a réintégré ce triangle haussier. On est maintenant en test notamment, vous voyez, on rebondit légèrement pour l'instant sur cette ligne rouge, la moyenne mobile exponentielle 50. Du coup, nous avons donc deux potentielles zones intéressantes à exploiter. On va passer en graphique horaire ici. Donc on retrouve ici tout simplement des zones de structure. Donc on a pour l'instant le niveau sur lequel on vient de passer à la baisse. Donc il va maintenant jouer le rôle de résistance. On va changer ça ici. Voilà. Le niveau des 25380. Pour l'instant, nous nous situons juste en dessous. Donc c'est encore une résistance. Si jamais on casse cette résistance, on peut corriger le mouvement et repartir légèrement à la hausse en direction des 25 550. Mais sinon, on pourrait même donc corriger plus bas sous le support des 25 250, voire des 25 100 pour aller tester la borne basse du canal haussier journalier qui pourrait nous apporter un soutien intéressant avec des zones de structure. On pourrait retrouver donc une dynamique à la hausse suite à un rebond dans ces zones. Mais pour l'instant, on va tout simplement être patient voir ce qui se passe sur le marché américain. Si jamais, comme je le disais, on passe au-dessus de la résistance, on peut aller taper la prochaine résistance. Mais pour l'instant, on consolide après un large mouvement baissif pour réintégrer ce canal. Du côté du Nasdaq 100, c'est un peu la même histoire. On retrouve ici une réintégration du canal haussier journalier. Graphique journalier toujours à la hausse, momentum positif et force positive. On est entre les deux moyennes mobiles ici, comme vous le voyez. Graphique horaire, on est au-dessus du support des 6 740. Pour l'instant, on se dirige en mouvement correctif en direction des 6 785. Si on casse les derniers points bas, notamment le niveau clé des 6 700, on pourra aller tester aussi la borne basse du canal aussi, avec notamment les 6 630 ou 6 665. Du côté maintenant de l'heure, on va voir qu'on a un graphique journalier toujours à la hausse. On a un momentum négatif et une force positive. Les derniers points bas sont maintenant ici, les derniers points gros ici. On est sous la partie médiane, donc entre ces deux points. Et nous sommes en plein test de la moyenne mobile exponentielle 20. En graphique horaire, on retrouve donc plus de structure, et notamment la formation d'une zone de consolidation ici en triangle d'indécision. Donc nous sommes dans la zone de support ici des 1332-1330. Une cassure à la hausse de cette borne baissière ici, donc la ligne de tendance rouge que vous voyez à l'écran, pourrait engendrer donc un mouvement en direction les 1336-1340 dans un premier temps. Si on casse à la baisse, en accord avec ce trait d'indécision, et notamment la cassure des 1330, c'est un retournement de poursuite baissière, un mouvement correctif plus important qui se retrouverait sur le marché de l'or, en direction les 1325-1320. Donc en attendant la cassure de cette zone de consolidation, restez vigilants. Et du coup, regardez bien si on casse à la hausse, si on casse à la baisse, et surtout si on a un accord avec nos zones de structure, c'est le plus important. Du côté du pétrole, sur un graphique journalier, on est toujours à la hausse. On a un momentum et une force positive. On est non loin du niveau clé des 64-80. En graphique horaire, vous aussi ce que ça donne. On a réalisé pour l'instant deux rebonds dans cette zone. Entre les derniers points bas, c'est environ les 64-60 et ici les 64-80. Donc on peut réaliser potentiellement un double bas sur ce niveau. Donc premier bas, deuxième bas, double bas. On pourrait avoir un rejet ici, direction la résistance des 64-60. Faites attention, on a ici une ligne de tendance moyen terme qui joue son rôle de support et de résistance selon où se trouve le prix. Pour l'instant, sur ce graphique horaire, on est quand même baissier. On a un momentum positif et une force positive. Donc si on passe sous les derniers points bas, sous les 64-60, c'est direction les 64, niveau de support. Si on peut passer au-dessus des derniers points, par exemple ici des 65, qui est quand même aussi un niveau clé, réintégrer cette ligne de tendance, on pourrait repartir sur la résistance des 65-60 dans un premier temps, avant pourquoi pas les 66-30. Du côté du Forex, avec l'euro-USD, on retrouve un marché aussi, ici aussi, momentum et force positive. On est en négociation sur la partie médiane des derniers points haut et bas. Ici, comme vous le voyez, graphique horaire. On retrouve plus de détails, bien sûr, avec la résistance des 1,24-80, notamment le support des 1,24-20 vers lequel on se dirige à l'heure actuelle. On retrouve ici des moyens mobiles qui sont assez confuses, elles sont assez serrées. C'est une période d'indécision, mais pour l'instant, on a plutôt un price action qui indique peut-être un retour à la baisse, même si ici, on a formé aussi potentiellement un double bas avec cette large mèche et ce retest ici de la zone quasiment des 1,24-20, notamment donc des derniers points bas avec les 1,24 ici, 25 environ. Donc, scénario possible, retour et test des 1,24-20. Si on passe sous ce niveau, on va aller retester tout simplement les 1,23-80. Si enfin on casse les derniers points haut et cette résistance des 1,24-80, on pourra se diriger vers les 1,25-30. Donc, ici, si on arrive dans cette zone de support, rebond potentiel aussi, mais en attendant, soyez vigilant, c'est une zone potentielle de range. Pourquoi ? Parce que, vous voyez bien, on a eu des tests ici sur la borne haute, des tests sur la borne basse, donc on peut continuer un petit peu en range ici entre ces deux zones, rester vigilant sur l'euro-USD. On parle maintenant de la crypto-monnaie du jour, le Litecoin, c'est à savoir le LTC-USD-CFT. On voit ici un graphique journalier à la baisse maintenant, momentum négatif, force positive, des moyennes mobiles même à la baisse. On en réalise des points bas de plus en plus bas, des points haut bas de plus en plus bas, enfin des points haut de plus en plus bas, pardon. Et vous retrouvez donc notamment une première cassure avec ici une oblique haussière verte. On en a une deuxième petite ici qui a été cassée, donc ça a été une deuxième période dans laquelle, une deuxième étape à la baisse dans laquelle on a continué de baisser sur le Litecoin. On va retrouver ici en graphique H4 potentiellement une nouvelle zone, un petit peu plus petite, pardon, mais une zone qui pourrait encore réaliser une prochaine étape à la baisse sur le Litecoin. Ici, on a déjà un graphique H4 baissier, momentum positif et force négative. Et si bien sûr on passe en graphique horaire, on retrouve plus de structure. Donc on est dans le range entre les 160 et les 132. Si on casse ici donc cette oblique haussière, on casse les derniers points bas sur les 138 environ. On pourrait donc se diriger sur les 132 et en cas de cassure des 132, bien sûr, on pourrait aller bien plus bas, tester les derniers points bas et notamment donc les 100 niveaux clés et psychologiques sur le Litecoin, bien évidemment. Si jamais on casse au-dessus ici, qu'on casse cette oblique baissière, on peut casser donc les 160 et notamment se diriger sur la résistance, donc des 185 avant les 220. Mais pour l'instant, tout indique une poursuite de la baisse, même si on est en légère consolidation sur le Litecoin, le LTC, USD, CFE. Donc je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour cette analyse matinale et vous pouvez nous retrouver bien sûr dès demain à 8h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Et pour ceux qui ne sont pas déjà bien sûr abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire, vous retrouvez des tutoriels de trading et des stratégies de trading gratuites Forex, notamment, et plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Donc si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Bernadette, passez une bonne journée. Je vous souhaite à tous bien sûr une bonne journée et un bon trading. On se retrouve notamment pour ceux qui suivent les crypto-monnaies cet après-midi à 14h30 pour Bonjour Crypto-Monnaie CFD, donc à 14h30 cet après-midi. Pour les autres, je vous retrouve demain matin. Passez une bonne journée et un bon trading.